Est-ce que tu es rassurée là ? Elle n'a pas écouté, tant mieux. Donc, on va prendre 20 minutes. Tiffaine, alors, est-ce que tu as une question ? Oui. Ma question, c'est l'envie de vouloir aider les autres n'est-elle pas un moyen de fuite ? L'envie de vouloir aider les autres n'est-elle pas un moyen de fuite ? Est-ce que tu dirais de la formulation de la question ? Une négation. Une négation, oui. Est-ce qu'on pourrait l'enlever ? Est-elle un moyen de fuite ? Oui. D'accord ? Donc, observons ça. La question la plus simple, c'est la deuxième formulation. D'accord ? Donc, tu commences par une formulation un peu compliquée. Oui. Ça te parle d'avoir des formulations un peu compliquées ? Ou pas ? Ou c'est la première fois que tu fais une formulation compliquée ? Tu n'en rends pas compte. Tu n'en rends pas compte. Mais là, il y a une formulation un peu compliquée. Oui. Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir une formulation un peu compliquée en général ? Est-ce que tu as une idée ? Pour enrober et ne pas forcément aller vers l'essentiel. Pour ne pas aller vers l'essentiel. Et ça, ça te parle d'avoir des difficultés à aller à l'essentiel ? Oui. Je pense que c'est le rapport avec la question. Ce serait quoi le rapport entre ne pas aller à l'essentiel et la question ? Donc, la question, tu peux la reformuler maintenant ? Oui. L'envie de vouloir aider les autres est-elle un moyen de fuite ? C'est quoi le rapport entre ne pas aller à l'essentiel et ta question ? Et donc, le fait de ne pas aller à l'essentiel, c'est un moyen de fuite. D'accord. Donc, finalement, ton problème, c'est d'aider les autres ou ton problème, c'est la fuite ? Le problème, c'est la fuite. C'est la fuite. Tu vois qu'on peut encore réduire ta question ? Et comment tu la formulerais alors ? Si on va à l'essentiel justement ? La fuite, est-ce que la fuite est un problème ? Alors, est-ce que la fuite est un problème ? Ce serait ça, ta question ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que la fuite est un problème ? A priori, comme ça, tu dis plutôt oui ou non ? A priori, oui. 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 Bon. Alors, tu l'as ta réponse. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. La fuite est un problème. Oui. Bon, alors, est-ce que tu as une question ? Sinon, on s'arrête là. Est-ce que tu as une question avec la fuite ? Eh ben... Oui. Pourquoi je prends la fuite ? Pourquoi ? Je prends la fuite. Pourquoi je prends la fuite ? Je pourrais t'embêter encore un petit peu en disant... Tu as remarqué comment tu as posé ta question ? Oui. Comment ? Pourquoi je prends la fuite ? Et quelqu'un qui fait ça, il fait quoi ? Il fuit ! Donc, on voit que c'est assez prégnant. Oui. Ok. Ben alors, tu es d'accord que quelqu'un... En général, quand on prend la fuite, c'est pour quoi ? Pour éviter d'être touché. D'accord. Éviter d'être touché. Donc, tu es d'accord qu'en général, quand on prend la fuite, il y a un danger ? Oui. Et donc, toi, le danger, c'est être touché. Être touché, ou être blessé. D'accord. Ousculé. Le danger, c'est d'être touché, blessé. D'être touché de manière négative. D'accord. Voilà. C'est quoi le problème dans être touché, alors ? Être touché par quelque chose que je n'ai pas envie de voir ou que j'ai peur d'admettre. Parce qu'on peut aimer être touché. Il y a des gens qui aiment bien. Ils vont au cinéma pour être touché par exemple. Mais toi, ce que tu n'aimes pas, c'est d'être touché par quelque chose que tu n'as pas envie de voir. Oui. Et qu'est-ce que tu n'as pas envie de voir ? Des défauts. Des défauts ? Puis quels défauts ? Je ne vais pas réfléchir. Mais comme tu n'as pas envie de le voir, c'est sûr que… C'est quoi ce défaut si terrible que tu n'aies pas envie de le voir ? Le fait de rester en superficie et parfois d'être un peu dans le déni. Ton défaut, ce serait d'être dans le déni. Oui. Du coup, ton défaut, c'est la fuite. Oui. Mais… Est-ce que c'est… On tourne en rond là, tu es d'accord ? Là, c'est quoi ton principal défaut ? C'est la fuite. Mais la fuite, elle permet quoi ? De fuir des défauts. Oui. Donc, tu fuis la fuite. Oui. Tu fuis tellement que tu fuis la fuite. Tu l'admets que tu es fuyant ? Oui. Oui. Est-ce que tu peux nous dire une occasion où tu t'es vue fuyant ? J'ai fuy en partant en voyage loin. D'accord. Mais le résultat, c'est que c'était une bonne fuite. Là, je te demande juste un exemple qui montrait que tu prends la fuite et que ce sera du coup un problème. Oui. C'est pas un problème. Est-ce que tu as un exemple de fuite que tu as pris et c'était problématique ? Parce que si tu n'en as pas, pourquoi tu poses la question, pourquoi je prends la fuite ? Parce qu'en général, quand tout va bien, on ne pose pas la question. Est-ce que, pour en revenir, en fait, à la première question, sur l'envie d'aider les autres, c'est comme si l'envie d'aider les autres venait… Tu te souviens de ce que je t'ai demandé ? De faire la maman ? Oui. Tu as donné un exemple d'un moment où j'ai pris la fuite. Oui. Et c'était problématique. Et toi, tu ne te le trouves pas. Ben alors, tu vois, moi je te dis, mais qu'est-ce que tu me racontes ? On avait parti sur une fausse piste. Oui. Tu vois ? Tu vois le problème de prendre la fuite ? Oui. Tu prends la fuite. Tu prends la fuite en disant que tu prends la fuite en fait. Oui. Mais, tu vois, comme c'est bien agencé ton affaire, on ne peut pas savoir ce qui se passe là. Et qu'est-ce qui te fait peur alors, pour que tu prennes la fuite ? De me connaître. D'accord. De te connaître. Et là, on sent que tu as une émotion. Tu es touchée justement. Et tout à l'heure, tu as dit que tu veux éviter d'être touchée. Oui. Ça t'embête. Et là, ça y est, tu es touchée. Bon, le fait d'être touchée maintenant, c'est un problème ou pas ? Ben oui, parce que ça bloque. Ça bloque. Ça bloque. Tu bloque. Pour ne pas avoir un truc qui a l'air vraiment terrible. Ouais. Qu'est-ce que c'est quand même ? C'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qui serait terrible que du coup, ça te touche et tu ne veux pas… Qu'est-ce qui peut être terrible ? Alors, on va oublier Tiffen. Un petit moment. Qu'est-ce qui peut être… Quelles sont les peurs qui peuvent travailler les êtres humains en général ? Peur d'être jugée. D'accord. Peur d'être… De ne pas être aimée. Ouais. Peur d'être jugée, peur de ne pas être aimée. Peur d'être jugée. Est-ce que tu vois d'autres peurs qui seraient assez fondamentales chez les êtres humains ? Est-ce que… Goiné celle ? La peur… Peur d'être heureux. La peur de ne pas être heureux. Pas être heureux. ма une peur… Peur de… Peur de la mort. Peur de ne pas être reconnue, des peurs assez courantes, certains ont peur de manquer, voilà on prend comme ça des peurs assez courantes chez les êtres humains, peur d'être jugé, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être heureux, peur de la mort, peur de manquer, peur de ne pas être reconnu, dans toutes ces peurs qu'on vient de citer, est-ce que tu pourrais te dire laquelle serait la plus forte pour toi ? La peur d'être jugé. D'accord, c'est la première que tu as dit, la peur d'être jugé, bon ben c'est quoi le drame d'être jugé ? François, il n'y a pas de drame ? Il n'y a pas de drame, pourquoi tu as peur d'un truc qui est quand même pas... C'est quelque chose de désagréable ? C'est désagréable, c'est pas dramatique, c'est juste désagréable. Parce que moi j'ai chargé en me disant c'est quoi le drame ? J'ai chargé. Tu me dis, c'est désagréable, c'est pas si chargé que ça. Oui mais avec du recul, c'est désagréable et quand on reçoit un jugement, c'est blessant. Bon ben alors on est dans l'ordre du drame ou du désagréable ? D'accord, mais est-ce que tu vois pas que quelqu'un qui se met presque à pleurer comme tu l'as fait, c'est quelqu'un qui dramatise ou pas ? Oui. Oui. Est-ce que ça te parle de dramatiser un peu les choses ? Oui, peut-être. On est bien chez Tiffen là. Petite tendance à dramatiser. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi on peut maintenant oublier Tiffen ? T'en connais d'autres des personnes qui ont une petite tendance à dramatiser ? À part toi-même ? Oui. On a déjà rencontré des gens qui font ça ? Pour un drame, le truc est quand même pas... Oui. T'as déjà vu ça ? Oui. Et bien pourquoi on peut faire ça ? Pour attirer l'attention. Peut-être, pour attirer l'attention. Comme tout à l'heure, est-ce que tu vois une autre raison de dramatiser des trucs qui sont quand même pas très dramatiques ? Attirer l'attention, est-ce que tu vois autre chose ? Nourrir l'ego ? Nourrir l'ego ? Nourrir l'ego ? Tu peux expliquer comment ça nourrit l'ego, de dramatiser ? Et bien, ça s'en revient un peu à attirer l'attention dans le sens où, comme si l'ego, il voulait quelque chose qui n'est pas forcément constructif, qui est un peu à l'encontre. D'un coup, l'ego prend la place quand on est dans un drame. Il prend du volume. Il ne capterait pas de drame, il est plus petit. Il se nourrit. C'est une jolie expression. On nourrit son ego par nos drames. Quand même, il n'existe quoi. Donc, ça irait un peu avec l'idée qu'à travers nos drames, notre existence semble prendre du sens. Oui. Si on n'avait pas de drame, on s'en est en vrai. Ça te parle, ça, de fabriquer des drames ? Oui, mais après... Toi, ça serait plus pour... Les drames, ils sont... Je les partage surtout avec moi-même. Oui. Donc, tu fabriques ton drame intérieur. Tu sais, il y a des gens qui vont au cinéma pour avoir des drames. Ça met du piment. Et toi, tu te fais ton film intérieur. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça ? Un petit cinéma intérieur. Et bien, pareil, en général, pourquoi on peut se faire comme ça un petit cinéma intérieur ? Un truc qui est juste désagréable. On peut avoir quelque chose à faire. On peut avoir quelque chose à faire. C'est la peur du vide, en fait. Alors, si je ne me fais pas mon drame, qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Tu parles, mais ça t'occupe. Et si tu vois, tu pourrais... Le vide, c'est quelque chose qui te fait peur, beaucoup. Si tu as besoin de t'occuper. Pour avoir quelque chose à faire. Imagine que si tu fais, il n'y a rien à faire. Même pas de drame. Il n'y a même pas de film ce soir. Non. Est-ce que le vide t'inquiète ? Non. Mais alors, tu veux avoir quelque chose à faire ? Oui, mais à choisir, tu peux faire que ce soit quelque chose de positif, de joyeux. Oui. C'est comme si c'est le drame. Qu'est-ce qu'il y a ce soir ? Il n'y a rien à faire ? Bon, on va se faire un petit drame. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une inquiétude du rien faire. Parce que ça te parle d'avoir l'inquiétude de rien faire. Tiffaine est une jeune femme qui a peur de ne rien faire. Oui. Ah oui. Là, on a eu un joli oui. Tu verras. Je ne sais pas si on parle du même rien faire en fait. Est-ce que c'est le faire pour l'occupation ? Est-ce que c'est le faire de la pensée ? Ma question c'était, est-ce que Tiffaine est une jeune femme qui a peur de ne rien faire ? Tu m'as dit un oui. Oui. Bon ben, est-ce qu'on peut se réconcilier avec le ne rien faire ? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant de ne rien faire ? Oui. Tu ne fais rien. Pourquoi ça peut être bien ? Essayez de trouver un argument, de ne rien faire. C'est bien parce que, ou c'est intéressant parce que… Parce qu'on fait le vide. 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 Mais en quoi c'est intéressant de faire le vide ? Euh… Pour ne pas se précipiter… Tu vois un lien avec le début, si tu te souviens d'un truc qu'on a dit tout au début ? Avec la clafite ? On a parlé d'essentiel. Oui. Tu vois un lien entre faire le vide et l'essentiel ? Oui. Et tu peux l'établir ? Revenir à l'essentiel en ne faisant rien. Faire le vide… Juste à respirer. Ça peut revenir à l'essentiel. Et le drame, il fait partie de l'essentiel ou pas ? Euh… Non. Qu'est-ce que t'as attendu ? Tu t'en comptes de drame toi ? Et tu souviens, le drame il est venu du jugement désagréable qu'on pourrait porter sur toi. Allons-y voir, ce drame s'il vaut vraiment le truc qu'on fasse le film. C'est quoi ce jugement… Dis-moi un jugement désagréable qu'on a déjà porté sur toi depuis que tu te fréquentes toi-même ? Qui vient de l'extérieur ? Bah oui. C'est un jugement… Quand t'as peur des jugements, c'était les jugements des autres ou de toi ? Euh… Non, des autres. Des autres ? Mais je pense que j'ai un jugement désagréable. Ah ouais, d'accord. Que les autres… Je peux peut-être faire assez. D'accord. Bah dis-moi un jugement désagréable que t'as reçu dans ta vie ? Euh… Le fait peut-être de penser parfois à mes besoins, ensuite des autres. Donc ça s'appelle comment ? L'égocentrisme. Voilà. Une espèce d'égocentrique. Et même un autre mot, celui qui pense d'abord à ses besoins avant de penser à celui des autres. Égoïste ? Ouais. Il est dur à passer par ta bouche. Égoïste ! Je trouve égo-centrique toujours. En plus, une personne qui pose la question, l'envie de vouloir aider les autres, parce qu'on lui dit qu'elle est égoïste… Parce que… C'est pour ça, c'est un peu ça. Parce que là, moi, quand tu me poses cette question, je me dis… Cette personne-là, elle est plutôt altruiste alors, puisqu'elle a envie d'aider les autres. Et c'est sûrement pour répondre à ce jugement… Enfin, c'est pour compenser ce jugement qu'elle a envie d'aider les autres. Ah oui, donc tu fuis l'égoïsme, mon Dieu, il faudrait quand même pas que je sois égoïste, et donc je vais aider les autres. Mais si tu fais ça, t'es égoïste ou t'es altruiste ? Altruiste ? Bah, quelqu'un qui fuit son égoïsme, quelqu'un qui va aider les autres pour fuir son égoïsme, il est égoïste ou altruiste ? Égoïste parce qu'il le fait dans son intérêt. Et oui, il fait juste pour montrer, attendez, regardez, je ne suis pas égoïste. Et d'ailleurs, il faut que je fuis ce truc qui est affreux, quoi. Ça t'étonne ? Ça t'étonne ? Il y a comme une sorte de paradoxe. Oui. En voulant ne pas être égoïste, montrer que tu ne l'es pas, c'est justement là que tu l'es. Oui. Bon, alors comme égoïste, ça a l'air d'être un truc vraiment affreux pour toi, est-ce qu'on peut voir peut-être l'intérêt qu'il peut y avoir ? De même qu'on a fait pour le vide, est-ce que tu peux montrer l'intérêt qu'il y a à être égoïste ? L'intérêt qui va être égoïste. Ouais, être égoïste, c'est bien parce que... En général, t'es d'accord que c'est pas très bien connoté ? J'ai déjà rencontré un tel, c'est un gros égoïste. C'est un égoïste, c'est pas... Parce que l'égo, c'est quelque chose de négatif. Ouais, l'égo c'est un truc... Mais pourquoi c'est... est-ce qu'on peut... on comprend bien, en général, quand on voit quelqu'un d'égoïste, c'est pas un compliment qu'on lui fait. Si on t'a qualifié d'égoïste, je suppose que c'était pas pour te faire un compliment. Toi, t'as un petit problème, tu pourrais penser aux autres. Oui. Donc, mais maintenant, est-ce qu'on pourrait voir la chose sous un autre éclairage et montrer que l'égoïsme, ça peut être intéressant. Oui, ça peut être très bien pour se faire plaisir. Oui. Oui. Un plaisir. Être attentif à ses besoins. Se connaître. Oui, peut-être. D'accord. Et si on se place au point de vue des autres, est-ce qu'on pourrait dire, tiens, j'ai rencontré quelqu'un d'égoïste, mais c'était intéressant. Pourquoi ça pourrait être intéressant ? Eh bien, pour déconnoter l'égoïsme, pour voir le bon côté de l'égoïsme. Oui, mais est-ce que tu pourrais me montrer, mettons, t'as rencontré quelqu'un d'égoïste, finalement, c'était pas un défaut, c'était intéressant pour toi de l'avoir rencontré. Est-ce que ça change mon jugement sur l'égoïsme ? Oui. Oui. Oui, mais alors en quoi ça pourrait changer ton jugement ? Est-ce que ça t'est arrivé de rencontrer des gens égoïstes et finalement, c'était une posture assez intéressante. Mais pourquoi ? Parce que ça me donnait envie d'avoir cette qualité, finalement. Oui, mais qu'est-ce qui te donnait envie ? Parce qu'en général, c'est pas une qualité. Alors, tu te dis, tiens, il est égoïste, je peux faire comme lui, quoi. Tu vois pas ? Non. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme argument ? Ah ouais, celui d'égoïste, c'était intéressant. Ben, peut-être que du coup, l'égoïste, il se soucie de lui, donc il ne se soucie pas de toi, quelque part, il te renvoie à toi-même. Il te laisse avec ton propre vie. Du positif. Oui. L'égoïste, il s'occupe de lui, il te laisse avec ton propre... il vient pas s'occuper de toi, puisqu'il est égoïste. Ouais. Donc il te laisse face à toi-même, peut-être. Je sais pas, on essaie de trouver un argument pour montrer que l'égoïsme, ça peut être une attitude, qui a peut-être du sens. Essentiel. Ouais. Peut-être on pourrait dire, l'égoïste, comme tu as dit, il est attentif à ses besoins. Il assume, voilà, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. J'assume. Que ça te plaise ou non, j'assume. Peut-être. On essaie de voir, hein, les petits... Qu'il pourrait y avoir de positif dans un truc qui est plutôt négatif. Oui. De changer son regard, là-dessus. Ah, changer son regard là-dessus, puisque c'est un truc... Imagine l'égoïste en toi, je vais vous la cacher. Est-ce que tu peux l'aimer, Latifane égoïste ? Oui. Et puis, pourquoi ? Et là, parce que je vois que ça peut être bénéfique chez d'autres personnes. Oui. Et est-ce que tu vois une chose égoïste, hein, que tu pourrais faire et qui serait bien ? Une chose égoïste qui serait bien ? Tu vas à l'essentiel, tu vas faire un truc égoïste. Est-ce que tu vois une chose égoïste ? Oui. Est-ce que tu vois une chose égoïste ? Il y a un besoin... Un besoin de dormir, par exemple. Un besoin de dormir, par exemple ? Et... C'est de dormir. Ouais. Je sais pas. Ne pas passer la soirée avec le groupe et les unes. Voilà. par exemple, c'est difficile de ne pas passer, si tu prends en général un groupe, c'est difficile de dire bon bah moi je vais me coucher, est-ce que c'est difficile en général ou pas ? Dans un contexte par exemple de rencontre où je ne connais pas les gens, oui je vais avoir du mal à le faire parce que je vais vouloir privilégier la rencontre plutôt. On est tous réunis là ce soir, tu nous dis attends elle nous dit qu'elle est fatiguée, elle va se coucher. Oui du coup elle a peur que les gens jugent, c'est l'égoïste quoi, c'est son sommeil avant tout, l'intérêt pour les autres passe après, t'imagines le jugement qu'on va porter sur toi. En tout cas c'est le jugement que je porte sur moi, du coup c'est exactement ça. C'est le jugement que tu penses que les autres vont porter sur toi, et du coup tu portes sur toi. Et donc tu restes là, mais si tu restes là avec les autres, parce que t'as envie de dormir, mais c'est pour pas qu'on pense ça, tu vas être présente aux autres ou pas ? Ah oui ? Donc tu vois l'intérêt de l'égoïste ? Tiens on en voit un deuxième, dans son rapport au temps l'égoïste il peut être comment ? Ou à la présence et à l'absence, c'est plutôt quelqu'un de présent d'après ce qu'on vient de dire ou d'absent ? Ah bah d'après ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il est présent ou absent à ce qu'il fait ? Bah si t'as envie de dormir et que tu vas te coucher, t'es présente ou absente à ce que tu fais ? Bah t'es absent. Bah à ce que tu fais. Il y a un groupe là. Au fait d'être avec le groupe. Il y a un groupe, on est tous là. Toi c'est bon, les conversations commencent à te gonfler, et puis de toute façon t'es fatigué, t'es n'arrive plus à écouter. La seule qu'on a envie c'est d'aller te coucher. T'es égoïste, t'es dit bonne nuit, je vais me coucher. Oui. T'es présente à ce que tu fais ou à ce que je fais ? Ah à ce que je fais ? Bah oui. Oui. Par contre si tu restes alors que t'as envie d'aller te coucher, t'es présente aux autres ? Non. Non. On voit peut-être un deuxième intérêt d'une forme d'égoïste, c'est d'être... Tu vois, ça serait quoi l'intérêt ? D'être présent à... comment on est présent. Je suis juste présente à ce que je fais. Oui. Mais je suis fatiguée, je vais dormir. J'ai envie d'être avec vous, je suis avec vous. Oui. Ça te parle ? Oui. Ça te plaît cette idée ? Oui. Oui. Voilà, on va faire un petit... on va s'arrêter là parce qu'on pourrait continuer encore. Mais on va s'arrêter et on va faire quand même un petit retour. Qu'est-ce que t'as pensé de l'exercice d'abord agréable ou désagréable ? Euh... À 90% agréable. C'était presque totalement agréable et un moment désagréable. Oui. Et c'était quoi le moment désagréable ? Euh... le fait d'être bousculé par mes émotions, d'être habité par mes émotions. Oui, il y a un moment où t'as été habité par ton émotions. Oui. Et ça c'était désagréable. Oui. Oui. C'est pourquoi ? Parce que c'est inconfortable. C'est inconfortable de se mettre à pleurer comme ça. Il y a la caméra, les autres. Oui. D'accord. Euh... Et... Est-ce qu'on peut voir quelque chose d'agréable juste... Si on se regarde avec un autre éclairage à nouveau, d'avoir une émotion ? Et bien de pouvoir la comprendre. Pouvoir la comprendre. Et de ne pas prendre la fuite en... En faisant un blocage ou en arrêtant du temps. Comment t'aurais pu prendre la fuite ? T'as pas pris la fuite à ce moment-là. T'as eu une émotion. Ouais. Et comment on peut prendre la fuite ? Comment ça peut arriver de prendre la fuite quand on a une émotion comme ça ? T'as eu besoin d'être en colère. Ouais. Ou de faire un reproche. Ouais. Ou de fondre carrément en larmes. Si elle t'avait fondu en larmes, alors là... Il fallait chercher des clinais, tout ça. Non, peut-être t'as pas fait. Non. Je sais pas. Non, t'as pas fait. T'as pas rentré dans mon rôle. T'as pas joué tout à fait Tiffany. D'accord. Et donc t'as dit que c'était... Il y avait aussi une part d'agréable aussi. Ce serait quoi ? Et bien de... De comprendre. D'être dans la compréhension, dans le... Dans l'acceptation. Ouais. Et t'as compris quoi ? Euh... C'est comme s'il y avait des... Un voile qui s'éclaircissait sur... Mais tu peux te dire le contenu de ce que t'as compris ? Une chose que t'as comprise sur toi ? Il y a trop de choses dans la tête. On va essayer d'en tirer une. Une. C'est comme s'il fallait que je fasse le résumé pour en trouver une. Euh... J'ai compris... Que d'être égoïste ça peut être essentiel. Donc ça peut être positif. C'est bon. C'est bon. Tu verras avec la vidéo d'autres choses. Oui. Oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surprise ? Enfin peut-être justement ça ? Oui. Oui. De voir l'envers de quelque chose que toute seule j'arrivais pas. Ça t'as pas l'habitude de voir l'envers. Peut-être que tu vois une idée, tu vois pas... Ça dépend. Ouais. Je pense que c'est pas... Ouais. En tout cas pour ces questions-là t'as du mal à... Ouais. Ouais. Je pense que quand il s'agit de moi-même... Justement tu prends la fuite mais tu veux pas regarder quoi. Ok. Bon bah je te remercie. C'est un peu là. Ok. Un retour avec le groupe. Merci à toi. Ok. Cédric, du coup on est un peu en retard par rapport à notre famille. On prend 10 minutes pour faire un retour quoi. Ouais. Ok. 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 Ok.